Les jeunes du Forum Jeunesse sont des jeunes qui ont l'engagement dans le sang. Au Forum Jeunesse, nous sommes un groupe de jeunes qui sommes tous des militants, des bénévoles, des employés, et nous sommes tous à la base enracinés dans le milieu. Lorsqu'on se retrouve autour du Forum Jeunesse, nous avons une compréhension unique des enjeux qui animent les jeunes montréalais, ce qui nous permet de défendre la diversité des dossiers qui touchent les jeunes montréalais. Pour devenir membre du Forum Jeunesse de l'Île-de-Montréal, ça commence lors des élections, durant l'événement Régional Jeunesse. On a deux types de sièges, on a des sièges spécifiques et on a des sièges par secteur. Les sièges par secteur sont composés de sièges socio-économiques, socio-communautaires, arts et culture, éducation, sports et loisirs et environnement. Pour ce qui est des sièges spécifiques au Forum Jeunesse, ils sont composés des communautés culturelles et minorités visibles, femmes, handicapées, personnes allosexuelles et adolescents. Le Forum Jeunesse est également composé de deux sièges individuels, donc tous les jeunes qui s'impliquent dans leur communauté, qui désirent ensuite s'impliquer au Forum Jeunesse, peuvent désormais le faire. Le Forum Jeunesse, on apprend beaucoup, on rencontre un monde excellent. Ça permet de développer certaines aptitudes, que ce soit sociales ou socioprofessionnelles, je dirais même aussi politiques. Toujours une fierté à travers la mémoire de voir que c'est nos opinions qui sont reflitées dedans ou qu'un de nos concepts n'a pas été pris pour l'organisation d'un événement. Je pense que c'est intéressant justement de voir qu'on peut débattre de façon respectueuse et donner notre point de vue. Le Forum Jeunesse, on a la chance d'avoir un levier d'investissement dans la jeunesse montréalaise. Il s'appelle le FRIGE, le Fonds Régional d'Investissement Jeunesse. Ce qui est unique avec ce fonds, c'est que c'est nous, les représentants élus, bien entrés dans nos lieux, qui décidons des priorités et choisissons les projets qui seront financés. Les retombées sont concrètes, près de 300 projets réalisés et plus de 16 millions d'investis par et pour les jeunes. L'Action Jeunesse Structurante, c'est en fait un projet qui est de plus grande envergure, qui est développé par les représentants du Forum Jeunesse. On se regroupe en comité, on évalue des thématiques, on choisit certaines de ces thématiques qu'on va approfondir en lien avec les organismes du milieu, en lien avec différents porteurs de dossiers. Puis, il y a plusieurs projets qui découlent de ça. Les actions jeunesse structurante ont eu pour thème dans les dernières années, notamment la participation citoyenne, les sports et loisirs chez les jeunes, l'économie sociale aussi. Une action jeunesse structurante marquante dans les dernières années, c'est ORAM, Outil et la relève artistique montréalaise. Il y a eu un nombre considérable d'actions pour soutenir finalement la relève et les jeunes créateurs d'ici. En tant qu'élus du Forum Jeunesse de l'Île-de-Montréal, l'une des tâches que nous avons, c'est de porter la voix des jeunes aux décideurs. Et nous avons une entrée privilégiée auprès de ces élus-là pour faire savoir ce que veulent les jeunes. Le Forum Jeunesse, c'est des gains importants pour les jeunes de l'Île-de-Montréal. Par exemple, on a obtenu un siège jeunesse sur le Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Ça a été le fruit d'un travail de plusieurs années, de multiples rencontres, des lettres, des démarches, mais surtout une collaboration avec d'autres groupes jeunesse, des rencontres avec le maire, pour finalement en arriver à avoir un impact concret, d'avoir un changement dans la loi constitutive de la Société de transport, pour permettre aux jeunes d'avoir une voix sur le Conseil d'administration de la Société de transport. C'est une bataille constante pour le Forum Jeunesse de faire reconnaître l'importance d'avoir des jeunes sur les instances décisionnelles. On croit que les jeunes peuvent apporter énormément par leurs idées, par leur innovation et que ça doit être valorisé. C'est ce que s'est donné pour mission le Forum Jeunesse lors de sa création en 2000 et c'est ce qu'on va continuer à faire pour les années à venir. Le Forum Jeunesse, c'est avant tout votre forum, c'est la voix des jeunes. Joignez-vous à nous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501